Peut-on alors penser à un bris dans le rythme affolant des développements de l'heure? Se pourrait-il que les humains décident tout simplement de descendre d'un train qui roule trop vite à leur gré? Est-ce que tout continuera à changer aussi vite? C'est précisément à Alvin Tafler, l'auteur du livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde, Le choc du futur, que nous adressons cette question. Je pense que non seulement cela peut se produire, mais que ça doit se produire. Ce qui ne veut pas dire une fin du développement technologique, mais une utilisation très intelligente de la technologie. Je ne crois pas que la majorité des gens à la surface du globe, qu'ils soient dans les pays riches ou dans les pays pauvres, aimeraient que nous pensions à détruire l'héritage de milliers d'années de développement que représente la technologie. J'ai des amis, moi, dans le tiers monde, qui seraient horrifiés à l'idée qu'on détruise nos capacités technologiques. Par ailleurs, il y a d'excellentes raisons de ne pas encourager l'élan technologique à continuer son accélération aveugle actuelle. Et je crois qu'il y a des méthodes qui peuvent se développer. Bien entendu, tout le monde, maintenant, connaît le rapport du Club de Rome sur la limite de la croissance. Et j'avoue que, comme beaucoup d'autres, j'ai des réactions divergentes à propos de ce rapport. Je pense que, pour comprendre ce rapport du Club de Rome, il faut commencer par mettre de côté les questions techniques. S'agissait-il d'un bon modèle d'ordinateur ou d'un mauvais modèle ? La première chose importante, c'est qu'il s'agissait d'une critique de la société industrielle. Et que c'est l'une des nombreuses critiques de la société industrielle qu'on voit maintenant, dans les années 60. C'était le phénomène hippie qui, sans ordinateur, était une critique de la société industrielle. Je crois que ces critiques très profondes de l'industrialisation naissent, à l'heure actuelle, précisément parce que nous sommes à la fin de cette ère. Et que nous passons à une société nouvelle qui ne sera plus une société industrielle. Mais cela ne veut pas dire que ce ne sera pas une société technologique. Alors, je pense que, trop souvent, nous faisons une confusion entre l'industrialisme et la technologie, comme s'il s'agissait de la même chose. Je suis convaincu que l'on peut imaginer maintenant, pour la première fois, des sociétés technologiques qui ne soient pas industrielles. Et pour moi, lorsque je parle d'une société industrielle, je veux parler d'une société basée sur la production en masse, sur une organisation bureaucratique, sur un système de valeurs matérialiste, etc., etc. Que ce soit le profit ou socialiste ou communiste, Kiev et Detroit sont très similaires. Ce sont des villes industrielles. Et que l'idéologie des cadres se présente sous forme d'expression marxiste ou capitaliste. Pour l'ouvrier moyen qui va à l'usine tous les jours, la vie est à peu près la même. Il est peut-être un peu plus riche ou un peu plus pauvre, mais il faut qu'il soit là une heure donnée. Il travaille avec beaucoup d'autres à une chaîne de montage. Sa vie est menée et elle est liée à l'horloge, exactement de la même façon. Si bien que l'industrialisme est un système mondial qui déborde le cadre politique qu'il prend dans les différentes sociétés, à mon avis. Et s'il est vrai qu'il y a certaines différences entre le socialisme et le capitalisme, ils sont moindres que les ressemblances. Et je suis convaincu que ce que nous voyons maintenant est l'écroulement du système industriel. Et que nous ne passons pas vers un monde qui pousse à la production plus massive, à plus de bureaucratie, à un engagement plus simpliste, plus monolithique vis-à-vis de valeurs matérialistes. Mais au contraire, que nous passons à un bond radical dialectique, si vous voulez utiliser ce terme, un bond dialectique donc vers une société nouvelle qui, d'une part, nous ramène, mais à un niveau plus élevé, à un niveau technologique. Par exemple, un bon exemple est la nature de la production. Dans une société pré-industrielle, si je veux une chemise, je vais voir un tailleur ou une couturière, quelqu'un prend mes mesures, fait une chemise qui me va bien. Dans une société industrielle, nous allons à une usine qui sort 10 000 chemises qui sont exactement identiques. Il y a beaucoup de gens qui continuent à penser que c'est de la technologie progressive, c'est de la technologie primitive. La vraie technologie est un pistolet laser rattaché à un ordinateur qui existe à l'heure actuelle, qui n'est pas utilisé maintenant pour faire des chemises, mais qui n'en coupe pas 500 à la fois ou 1000, mais une à la fois. Plus rapidement, il y a meilleur compte que les techniques actuelles de production en masse qui étaient utilisées avant. Ce qui veut dire qu'il devrait être possible de prévoir une production qui va revenir à la coupe sur mesure, mais sur une base technologique très élevée. Ça paraît très bizarre, c'est non industriel, c'est à la fois pré-industriel et post-industriel. Et je crois que ceci suggère la direction que va prendre notre technologie. Notre société ne va pas continuer à accélérer vers la normalisation, la production massive, la consommation massive, les communications massives. Prenez les communications. La télévision est une technologie primitive. Cette caméra que nous regardons n'est pas une œuvre de technologie avancée. C'est de la technologie démodée, traditionnelle, industrielle, car elle fournit une image normalisée. C'est moi qui parle à un grand nombre d'autres personnes à la fois. J'envoie le même message à un grand nombre de personnes. La nouvelle génération de magnétoscopes, qui, comme tout le monde le sait dans cette salle, comporte des cassettes et des câbles, permet une variation du message en fonction du destinataire. Je dirais même qu'elle oblige ce destinataire à faire son message. Ce n'est pas une simple extension linéaire de l'industrialisme. Pour moi, ceci représente un renversement dialectique qui nous ramène à l'artisanat, une sorte d'artisanat où le cerveau est roi, si vous voulez. Et ceci sape les principes mêmes de l'industrialisme. Donc, à mon avis, nous passons maintenant vers une société révolutionnaire qui fera paraître la société industrielle primitive et qui, pourtant, aura certaines des caractéristiques de la civilisation pré-industrielle sans en avoir, en même temps, les caractères pré-technologiques. Ce sera un pré-industrialisme très technologique. Une nouvelle technologie ? Oui, nouvelle. Mais pour y parvenir, pour survivre à la transition, pour en faire une société vraiment humaine et démocratique, je pense qu'il faut qu'une convention a employé des critères tout à fait différents lorsque nous prenons des décisions. On ne peut pas permettre un développement technologique simple de laisser faire. Il faut diriger, oui, et on ne peut pas diriger simplement en fonction des intérêts économiques. Toute personne qui pense un peu, c'est qu'on ne peut pas permettre au monde de se laisser polluer. D'abord, ça va nous détruire. Ensuite, nous ne pouvons pas continuer à utiliser des ressources que nous avons ou que nous n'avons plus, à jeter des produits comme s'il n'y avait pas de lendemain, que tout soit sans fin. Il faut commencer à reconnaître que tous les produits, toutes les techniques de production ont des conséquences sociales, culturelles et psychologiques. Par exemple, ces produits achetés se trouvent reliés au mariage éphémère. Ces produits achetés sont reliés aux amitiés éphémères ou aux organisations éphémères. Tout ceci se trouve interdépendant d'un système très complexe. Mais qui va faire le contrôle ? Ça dépend en partie de la façon dont nous allons réagir. Je suis convaincu, moi, que le système sera tellement compliqué et s'y accéléré que ce qui nous paraît maintenant une méthode efficace de contrôle, c'est-à-dire la centralisation, l'expertise technocratique, l'oligarchie intellectuelle, vont se révéler très inefficaces. Et que le seul système de gestion vraiment efficace sera un système qui permet une participation des masses dans le choix. Car de plus en plus, il ressort qu'il est difficile de faire fonctionner un grand système sans un système de réaction et d'information très sensible de la périphérie du système. Ce qui veut dire les participants du système. Et l'idée que les compagnies ou le gouvernement peuvent contrôler ce bouleversement massif historique mondial en revenant à un système de centralisation des contrôles, un tar, technologique, si vous voulez, ou un système totalitaire, me semble naïf au dernier degré. Merci. 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 Merci.